Une cascade d'eau s'est formée sur la montagne de Uhud, à Médine, et c'est un des signes de la fin du monde. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais alors c'est quoi le problème ? Eh bien, ça a accompli la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la fin du monde. Alors, avant de vous en dire dans les détails, je vous demande de partager cette vidéo afin que chaque musulman puisse être au courant de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc partager cette vidéo, c'est votre devoir, et ça aiderait vos frères et sœurs musulmans. Alors les amis, nous avons vu des pluies à Dubaï, de la neige en Arabie Saoudite, des montagnes désertiques de Arabie qui devient vert, des pluies et inondations à Médine, et maintenant une cascade sur la montagne de Uhud. Cette montagne a une très grosse importance pour les musulmans, car c'est ici qu'il y a eu la deuxième bataille de l'islam, la bataille d'Uhud avec les Quraysh. Maintenant, parlons de la prophétie du prophète. Alors le prophète a dit, le dernier heure n'arrivera que lorsque la terre des Arabes redeviendra des prairies et des rivières. Et ces derniers mois, ce signe spécialement a vraiment progressé, notamment dans la péninsule arabique. Cependant, il est important de comprendre que ce hadith ne doit pas être sorti de son contexte, ni utilisé pour prédire le moment exact du jour du jugement. De nombreux signes de la fin des temps sont mentionnés dans les textes islamiques, et le verdissement de l'Arabie n'est que l'un d'entre eux. Le moment du jour du jugement n'est connu que d'Allah. Et est-ce que vous savez que le prophète a également dit, dans un hadith, que celui qui partage ma parole, qui le transmet aux autres, qu'Allah met la lumière sur son visage ? Alors je vous demande de partager cette vidéo. Comme ça vous partagerez la parole du prophète. Envoyez des bénédictions sur le messager d'Allah dite, sallallahu alayhi wa sallam, dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501